Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Va-t-il enfin réussir à arrêter ce climat étouffant ? C'est maintenant et c'est en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en veux pour ça, par contre. Mais c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu trouves pas qu'il y a des gens qui ont changé depuis le début ? Non. Pourquoi ? Avec qui ? Je trouve qu'il y a des gens qui ont... C'est plus trop les mêmes personnes. Comme qui ? Par rapport à des petites querelles qui ont pu se passer, là on commence vraiment à connaître un peu les gens. Il a des impulsions comme ça, d'un coup on se demande de ce qu'il a. Et c'est vrai que lui m'a paru vraiment bizarre dès le départ. Je pense que c'est quelqu'un qui est dangereux, quoi. Ouais, moi aussi j'en suis sûre. Je pense que c'est quelqu'un qui est dangereux, quoi. De toute façon ils savent qu'on risque... Il est dangereux pour lui et il est dangereux pour les autres, quoi. Il est dangereux pour lui parce que nerveusement il... Ça se voit trop, il est... Tu vois, il se contrôle pas, quoi. Ouais, genre moi j'espère qu'il a un truc, ça doit être trop 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 chaud, quoi. Autant que ça, un tueur en série, on le sait pas. Non, non. C'est vrai que quand il pète un boulon, c'est dur à gérer et puis voilà, quoi. Enfin y'a pas de... Y'a pas grand-chose à en dire de plus. Je t'ai donné... Ouais, il y a des mauvaises énergies aujourd'hui. Pardon ? Qui sera le maillon faible ? Il a dû se dire, mince, en fait personne m'aime. Je pense que c'est ça, il est parti dans ce truc-là. De croire que personne l'aimait, qu'il était pas intéressant au travail. Ouais, qu'il était pas intéressant. Si t'es vénère, si t'as l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé, tu vois, qui est pas correct, c'est pas avec plaisir qu'il faut le voir, tu vois. Mais on y est pour rien, tu vois, on doit se serrer les coudes, putain, Frédéric. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est ça, je suis assez fatigué, là, mec. J'ai la tête comme ça. Moi, ce que je... Pourquoi tu te dénies pas fort ? Soyons clairs, ça... Nico va rester. C'est pas sûr. Oh, c'est certain. C'est ça. Mais non, c'est pas sûr. Arrête tes bêtises, c'est pas sûr. Ah, moi, arrête tes bêtises, moi. Non, c'est pas sûr. De toi à moi, je le sais. Mais si. Non, non, tu sais pas. Mais si. Même si je restais. Ça me dit rien de rester ici avec une ambiance pourrie comme ça, tu vois, donc... Le problème, c'est que tu montes la mayonnaise à une vitesse qui est hallucinante, quoi. Ouais, c'est possible. Mais je suis fatigué, tu vois. Mais c'est ça, le truc. Pourquoi tu dis pas « je suis fatigué », je déstrapes ce truc, quoi, tu vois, si tu sais que t'es fatigué. Mais là, j'ai envie de me casser, tu vois. C'est pas vrai. Moi, je trouve ça nul à chier, quoi. Parce que justement, tu vois, ce qui est intéressant... Non, mais... On peut pas aller discuter dehors, ils dors, on me fait chier, quoi, tu vois. Mais c'est bon, j'ai compris, là, c'est bon. Je me suis sorti comme un con. Comme un réatable con. Je suis supposé être le plus âgé, je suis comme si je suis le plus gamin de la troupe, quoi. Mais je suis un gamin, de toute façon, qu'est-ce que j'y fasse. Un coup, t'as un mec génial, t'es speed, là, tu me fais rire. Je pleure de rire. Un coup, t'as un mec, je comprends plus ce qui se passe, t'es en mode super de speed, et tu te focalises sur quelqu'un, et t'as l'impression que cette personne, elle t'en veut, quoi. Personne qui t'en veut. Mais ça, ça va. Putain, comment te dire qu'il y a personne qui t'en veut, quoi. Je suis fatigué. Mais c'est ça, quoi. C'est ça, le truc. Moi, j'ai dit que t'étais dangereux pour toi. J'ai dit que t'étais dangereux pour toi. Parce que la personne qui souffle le plus, c'est toi. Tu vois, la personne qui souffle le plus, c'est toi, quoi. Je m'empêche que t'as bien eu pour ton truc, rien. Je t'ai pas menti. Non, mais je te crois. J'ai eu vraiment une clause de confidentialité sur mes parents. Non, mais tu m'as bien eu. Quand tu m'as parlé des comptes de Savoie, c'est vrai que j'ai mimé. Tu m'as bien eu. Mais je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non, quoi, tu vois. Tu m'as bien eu. Tu vas sur une piste, c'est au jeu aussi, quoi, tu vois. Excellent, bravo, bravo, bravo. Tu vois, le truc ou pas, quoi. Non, mais là, parce que... Ouais, ouais. Là, je suis paumé complètement, là. Je pensais pas. Je disais, j'ai dit de toi que t'étais quelqu'un intelligent, drôle, mais manipulateur, tu vois. C'est ce que j'ai dit. Bon, allez, excuse-moi. Est-ce que je te conseille juste ? J'accepte tes excuses, vraiment. C'est vrai ? Oui, mais ça s'est avancé. Et moi, je t'ai accueilli. Et excuse-moi aussi si tu... Bah oui, bah, ça s'excute, bien sûr. Je me suis senti sous terre, à trois milieux sous terre. J'étais vraiment dans la merde. Je sais plus comment sortir. On m'a renforcé un peu plus, mais après, ça a été mieux, quoi. C'est bien. Il faut discuter avec les gens. Il faut ranger les choses. Et après, tout s'arrange, quoi. Et si je pars demain, je sentirai très heureux. Et je serai avec une super expérience. Et j'espère les revoir tous après. Voilà. Pas facile pour Fred. Allez, courage, on est avec toi. Fred n'est pas le seul dans la ligne de mire de ses camarades. Les triplés aussi, Marjorie, se retrouve face à Tatiana pour la fameuse confrontation. Sera-t-elle persuadée, sa camarade, qu'elle se trompe ? Mystère. Mais également, la voix hier a confié une mission secrète à Nadege et Julien. Nos deux habitants doivent faire croire à leurs camarades qu'ils sont en couple. Où en est leur stratégie ? Qui ont-ils convaincu ? La réponse est maintenant et en image. Sous-titrage Société Radio-Canada La difficulté, c'est qu'en fait, on ne se parlait pas énormément au début. Et d'un seul coup, on a dû énormément se rapprocher. Et du fait qu'on a tous les deux des personnes en dehors de l'émission, on a vraiment eu du mal à se rapprocher comme ça, d'un seul coup. Imagine, si c'est Nadege vraiment sa copine. Un truc de ouf. Franchement, c'est chelou. Moi, j'y crois pas. Et là, du coup, il commence à péter un cap. Ça peut être possible, ça. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que sa nana était... Normalement, il n'aimait pas les filles sophistiquées, mais que là, cette fois, c'est une fille hyper sophistiquée. Tu prends Nadege, c'est une fille... Ah, mais peut-être qu'il va faire le contraire, tu vois. Voilà. C'est mort, on est gruyé. Comment ça ? Ils savent que tu es encore dans le confectionnel. Ah, mince. Ils me font, bah, tu vas dans le confectionnel avec Julien. Bon, c'est mort. Nadege, Julien, hier, la voix vous a confié une mission secrète. Faire croire à tous les habitants que votre secret personnel, c'est d'être un couple. Aujourd'hui, la voix souhaite faire un point sur votre stratégie. Elle est morte, là, maintenant. Là, c'est fini, je crois. Tout le monde a calé. C'est à vous de trouver une solution. Mais vous n'avez que jusqu'à demain soir, désormais, pour réussir votre mission secrète. Vous avez maintenant trois minutes pour élaborer une nouvelle tactique. Ça peut leur dire qu'on a été un confectionnel pour autre chose. Ouais. Ouais. Alors sinon, tu... Tu te mets en maillot de bain et on te dit que la voix veut qu'on prenne le bain tous les deux. Ouais, et qu'il faut trouver ça chelou et tout. Et on trouve ça chelou ? Ouais, je sais pas. Non, mais si, si, si. Non, mais on me dit qu'il faut aller prendre le bain ensemble. Ouais. On y va direct, on fait bon, il faut qu'on prenne le bain ensemble tous les deux. Ouais. Et ils vont, tu sais, ils vont se demander pourquoi et tout. Ouais. Ouais, pour qu'on passe ça. C'est bon. Non, je fais tout. C'est chelou, leur truc, là-haut ! Ça va ? Ouais. Vous êtes en mission, vous. On doit venir ici tous les deux. Why ? Why ? Nous-mêmes ne le savons pas. On doit se pécho. Tout de suite. Ouais, c'est ça. En fait, ils attendent qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu veux pas jouer ton petit canard ? Tout de suite. C'est dans la baignoire. Tout de suite ! Ouais. Ok. Le truc, on sait même pas pourquoi. C'est bien ce que je dis. C'est une mission. En fait, notre mission, elle a été un petit peu grillée du fait qu'on a été appelé au professionnel au même moment. Donc en sortant, tout le monde avait compris qu'on avait une mission tous les deux. Ils ont tout de suite carré que notre mission, c'était d'être ensemble. Ça veut dire qu'on est complètement cramé, quoi. Mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je préfère perdre plutôt que de gagner et de le faire mal. Il vaut mieux bien perdre que mal à gagner. Ça t'a pas fait bizarre, quand même, qu'on découvre ton secret le premier jour ? En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça m'a parlé. Tu m'entends, je comprends. Moi, c'est pareil, regarde. Je peins si vous le jouez à fond, que ça marche plus. C'est trop dur. C'est trop, c'est trop, quoi. Trop de pression. Trop de tourne-en-ronde dans la chambre secrète. Et comme on galère aussi pour se doucher toutes les trois au moins une fois par jour, pour manger des repas. Enfin, c'est... Ici, la voix. Vous devez toutes les deux aller rejoindre votre sœur au confessionnal. Ici, la voix. Marjorie, l'un des habitants pense avoir découvert ton secret. Te sens-tu prêt à te défendre lors de cette confrontation ? Oui. Coucou, ça va ? Oui, et toi ? Oui. C'est pour une confrontation. Oui, je m'attends. Tiens, il faut que tu m'aides. Pourquoi, moi ? Ici, la voix. Vous êtes maintenant toutes les trois. Vous avez trois minutes pour vous concerter et choisir celle qui vous défendra. Ben, moi, je me semble pas. Parce que franchement, j'ai pas du tout ce que je veux dire. Toi, t'es dans l'ambiance de la maison et tout. Oui, t'es prête. Oui, alors qu'est-ce que je dis ? Alors que nous, on a la tête à la tête. Qu'est-ce que je dis ? Tu dis, oh là là, je pensais pas que, je pensais que t'étais plus intelligent, que tu pensais pas comme les autres, qu'on était triplés. Mais franchement, je vous bluffe trop. C'est trop du... Tu vois ? Tu fais, oh oh, j'hallucine. Mais franchement, je suis vraiment touchée que tu crois qu'on est triplés. Ça veut dire que je joue vraiment bien le jeu et tout. Tu vois, mais qu'est-ce que tu vas lui dire ? Comment est-ce qu'il va te dire qu'est-ce que t'es alors ? Elle dirait, elle rigole, elle dit, ah, tu t'es eu. Eh ben, tu dis, eh ben, tu dis, bien sûr, je vais pas te dire mon secret, attends. Je vais pas te donner des indices supplémentaires. J'ai oublié à fond. À fond, bluffe-le, s'il te plaît. Bluffe-le, ressort de même, quoi. D'accord ? Parce que celui-là, il ne vaille trop. Allez. Ok, ok, il t'en prie. Coucou. Tatiana, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense que Marjorie a deux autres sœurs. Tatiana, Marjorie, vous avez cinq minutes pour vous expliquer. En fait, j'ai vu la première qui est rentrée, elle avait un grain de beauté. J'ai vu une seconde qui avait deux grains de beauté sur cette main-là. Et toi, tu les as pas. Et tu n'as non plus le grain de beauté. Donc, je suppose que tu es la troisième. Il y en a une qui avait aussi deux grains de beauté là. Enfin, voilà. Donc, j'ai dédié que vous étiez trois personnes. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? On n'est ni jumelles, ni triplées, mais on fait des ressemblances. On fait exprès d'être lunatique et tout ça pour ça. Pourquoi on ? Parce qu'on est minimum deux. On est minimum deux. Donc, c'est trois ou quatre ou cinq, c'est ça ? Je dirais pas combien. Donc, ouais, t'as remarqué des détails. On a bien joué le jeu. On a fait exprès des fois de faire des faux tatouages, des faux graines de beauté, tout ça. D'ailleurs, tu l'as pas. Non. Mais c'est un vrai tatouage, ça se voit. Et comme vous n'êtes pas deux, donc vous êtes trois. Vu que t'as pas le tatouage. Ben, si on est trois. Et que vous n'êtes pas deux. Confirme. Qu'on est trois. T'as autre chose à me dire, peut-être ? Confirme. Ben, le caractère aussi. Ça vous a frappé à l'aille, quoi. Hum. Et voilà. Donc, c'est à vous de montrer, de trouver combien on est, quoi. Hum. Voilà. Tout simplement. Bon, on verra. Pas d'autres arguments. Marjorie sort du confessionnal. S'il te plaît. Ah, tiens. Marjorie. Hum. Tatiana, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Marjorie. Eh ben, je pense qu'elles sont trois, parce que quatre, ça fait quand même beaucoup. On a rarement vu quatre. Donc, trois. Je confirme qu'elles sont trois. Décision validée. Merci. Tu sauras plus tard si tu as eu raison ou tort. C'est tout, pour le moment. Merci. 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 Moi, je sens que les triplettes, c'est trop facile encore. C'est encore autre chose. Tu vas voir. C'est encore autre chose, encore. Tu vois, ça va être non. Parce que tu as vu, quand elle a dit, ouais, elle a un cliché, c'est bien. Ouais, mais peut-être qu'elles sont cinq. Non. Non, mais elles tremblaient. Cinq, c'est pas possible. Cinq, c'est chaud. Cinq, c'est chaud, parce que là, il y aurait eu trop de trucs. Là, il y a trop de changements. Quatre, j'avoue, c'est possible. Quatre, c'est possible. Quatre, j'avoue, c'est possible. Moi, j'ai vu que trois différences, donc... Cinq, c'est énorme. C'est impossible. Si c'est pas trois, je veux c'quatre. Je me suis trompée. C'est quatre. Je me suis trompée. Pourquoi c'est quatre ? La fille, là, elle avait aucun des trois... Ouais. Aucun des trois trucs que j'avais remarqués sur les autres. Ça va être quatre, parce que l'autre avait bien dit... Je me suis dit, mais non, j'étais à fond dans mon truc. Il faut un truc extraordinaire, tu vois. Mais trois, c'est extraordinaire, trois comme ça. Non, 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 je me suis trompée, je fais quatre. T'as un dernier, des fois, qui sont six, hein. Je suis désolée, les filles. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trop... La confrontation, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? C'était Tatiana et j'ai... Tatiana ? Ouais, c'est... Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai trop... Ma confrontation, c'était trop nulle. Je vais pas tellement me voulant, les filles, je vous jure. Pourquoi ? C'est trop stressant. On a fait le mieux. On a fait ce qu'on pouvait. C'est Marjorie qui va dormir là, c'est-à-dire. Ben, comment ? Je vais te dire. Je vais nous amener chez toi, hein. Ah ouais ? On t'a rendu de la main, j'en ai marre. Tatiana. Il n'y a plus que celle-là. J'en veux pas du tout à Johanna, étant donné qu'elle a... Elle a pas réussi à convaincre Tatiana, je lui en veux pas du tout, quoi. Si c'était moi, enfin, s'il faut, j'aurais fait pareil, quoi. Mais bon, étant donné que mes soeurs aussi, elles ont la pression, elles ont les nerfs, on perd la tête dans ce jeu-là, c'est de la folie, quoi. Je pense qu'il a un métier le jour et que la nuit, il doit être transformiste. Il adore les boîtes, le monde de la nuit, les endroits branchés et tout, tu vois. Je crois pas que ça soit ça. Un transformiste, il est au mot, quand même, non ? Non, bien sûr que non. Mais t'es voyant, toi, ou quoi ? Hein ? T'es voyant ? Je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. Non, mais t'as vraiment... Je sais pas, tu... T'es très observateur et très devin, quoi. Et très ? Devin. Ah bon ? Ouais. Alors, je découvre, hein. Ben ouais, mais... Une journée de plus, de toute façon, au point où on n'en est. On a tenu le coup jusqu'au bout. Le coup jusqu'au... Oui, jusqu'au bout, donc, bon. Pour le moment, mais si c'était, par exemple, une semaine de plus, voire même quatre jours, et je crois qu'on n'aurait pas pu... C'est trop... C'est trop, quoi. Pas trop tôt. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es deux. Mais en fait, on y change pas. On a demandé à se voir toutes ces trois parce qu'on pétait un boulon. Quoi ? On a demandé à se voir toutes ces trois parce qu'on pétait un boulon. Et on change pas, là ? Non. Ben écoute... Je veux pas dormir là-bas, moi. Tout ce... Qu'est-ce qui se passe ? Ben on déprime, on déprime. On voulait te voir. On voulait te dire que... Enfin, ce soir, on m'a demandé si tu voulais rester là à la maison. Jamais je pensais que ça serait aussi dur. Je pensais que ça serait très drôle. Mais en plus, il était trop facile, notre secret. Si y a quelqu'un qui coure, ils sont au courant de toute façon. Oui, c'est pas grave, ils ont gris à notre secret. Allez, gros bisous. A demain. A demain. Ah, c'est gentil. C'est quelque chose qui a l'air... C'est adorable. Regarde, un brunier au chocolat. Ça fait du bien de voir un gluixos qui ressemble à quelque chose. C'est super sympa, ça. J'ai l'impression de me retrouver un amoureux au restaurant de la tête. Me confonds pas. On a trouvé ce petit dîner super sympa, c'était très bon. C'est la première fois depuis une semaine qu'on avait le ventre rempli. Allez, plus que demain. Soir et demain, c'est bon. Tu pensais quoi ? Tu pensais à quoi, toi ? Moi, j'ai dit que c'était un tueur en série à l'étranger. Non, c'est pas possible. Un tueur à gage. Toi, tu pensais quoi, Erwan ? Non, mais c'était là-dedans. J'ai envie d'aller buzzer. Mais va, ça ! Il est possédé. Parc. Je vais aller voir Fred. Je vais voir s'il me prend pour une TV. Non, c'est pas. Moi, j'ai eu tout à l'heure. J'ai 30 minutes avant. C'est quoi ? Votre première réaction, ça va être de rigoler. Je vous jure, vous allez rigoler. Il y a plusieurs pistes. Il y a la piste de secte. Il y a une piste de magie noire. Il y a une piste d'extraterrestre. Il me dit space, espace. Quoi, space, espace ? Après, il me montre le truc. Il m'a dit que c'était pas un métier. Je lui dis, astronaute. Il me dit, c'est pas un métier. Moi, je suis partie dans ce délire. Je lui dis, c'est astronaute. C'est pas un secret, ça. On s'en fout. Si, ça peut être son métier. Mais c'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est pas obligé. Oui, c'est vrai, d'accord. Je pense que c'est une blague. Je suis pas sûr que l'Ali soit sur la bonne direction. Non, mais Fred, si je pars dans la mauvaise direction, ça va pas le faire, quoi. Ça va être marqué toute ma vie sur mon CV, ça. Eh ouais. J'aurais trouvé. Avec toi ? Ouais, jamais. Putain, t'es trop parti trop loin. Fred, sérieux. Si jamais je me plante, c'est marqué sur mon CV à vie. Vraiment. Qu'est-ce qui est marqué ? Qu'est-ce que je comprends pas, là ? Ce sera marqué sur mon CV à vie, que voilà, tu vois. Attends, viens, faut qu'on discute, viens voir. Là, il arrive, il arrive. Non, parce que tu gauleries et tout, tu vois. Donc là, tu me fais perdre le fil. Allez. Mais vas-y, franchement, vas-y. Déjà, je vais juste te demander par rapport à l'indice si j'ai bien analysé le truc. Ouais, ok, d'accord. Tu comprends ? Tu comprends que ton truc est tellement improbable. Et je peux me permettre de, tu vois, de me dire, je me ramasse, quoi. Ouais, ok. Moi, quand tu me montres ça, tu vas rigoler, peut-être. Ça me fait penser à une soucoupe volante. Est-ce que je me plante ou pas ? Est-ce que je me plante ? Est-ce que j'ai le droit de répondre ou pas ? Bah oui, t'as le droit de répondre. Tu me dis pas ton secret. Est-ce que quand tu m'as montré ça, moi, je dis une soucoupe volante ? Je dirais buzzer. Oui. Non, mais tu me le jures. Mais si je te dis ça, c'est... Non, non, mais voilà, j'ai deviné le truc, tu vois. Mais voilà, tu sais ce que je vais aller dire, tu le sais. Tu dis ce que tu veux. Non, non, mais ouais, mais voilà, Fred, je peux pas. Tu sais ce que je vais aller dire. Non, je sais pas ce que tu vas dire. Si je dis le terme que je vais dire, c'est le mot extraterrestre. Est-ce que c'est ça ou pas ? Non, mais tu vois, tu rigoles. Mais si je rigole, c'est positif, hein ? Mais ça paraît improbable. Pour moi, après, j'attends l'explication. D'accord ? J'ai provoqué les choses, j'ai voulu que les choses se progressent comme ça. J'ai pas pu le dire, mais j'ai voulu donner le détail qui faisait qu'elle allait dire que peut-être ça lui fait penser qu'eux, et ça marchait, quoi. Donc c'est super, quoi. J'ai eu un moment de doute, quand même. Je me suis dit, mince. Je me suis dit, je suis partie chercher loin, quand même, le truc, là. Aller prendre le solarium pour une soucoupe volante, je me suis dit, là, il faut que j'arrête, là. Je suis vraiment parti loin. Parce que c'est délicat. Si vraiment c'est ça, bon, ben voilà, il est dans son délire. Voilà. Mais après, quand on se moque de lui, ça me ferait de la peine, quand même. Vas-y, vas-y, lance-le. Attention, c'est moi, j'ai perdu. Veuillez noter la nouvelle expression de Lali, tu golleries. Lali va-t-elle ou non buzzer ? La réponse, dans quelques instants, n'oubliez pas ce soir en direct, c'est notre grande émission. Fred ou Nicolas, l'un d'autre va quitter la maison et ses habitants. Qui restera ? C'est à vous et à vous seul d'en décider. Pour cela, vous téléphonez au 32 81 ou vous envoyez un SMS au 72 500. Pour Fred, on envoie le 1. Pour Nicolas, on envoie le 2. Dans quelques instants, vous allez savoir si la révélation des triplés est juste. La première fois dans la maison, ils vont savoir qui sont les trois margeries. Pour le reste, ce sera dans un instant, car c'est tout pour le moment. A tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de Secret Story, l'heure de l'entrée des triplés dans la maison est maintenant toute proche. Et dans la maison, ça buzz tout azimut. Les secrets vont-ils tomber les uns après les autres ? Nos habitants ne seraient-ils pas assez prudents ? Dans tous les cas, le lit, elle, est parti. Le lit, le lit, la lit est partie buzzer. Qu'est-ce qu'elle découverte à propos de Fred ? C'est tout de suite et en image. Va buzzer, va buzzer. Vas-y, lance-le. Attention. C'est moi, je suis perdu. Le buzzer. J'ai épicé. Tu ne vas pas le faire, tu tournes trop autour du pot. Toi, tu es trop spontané normalement. Je ne savais pas que tu avais un petit coup de flip aussi dans les moments difficiles. C'est sûr, hein ? Non, c'est bon, c'est bon. Allez, allez ! Je suis parti, moi je me fais la fête. Ça a dit que tu allais décontracté, hein ? Ouais, c'est cool. Tu sais, tout arrive pour une raison et je suis bien content. Je vous remercie. En fait, quelque part, je m'excuse et je remercie parce que... Arrête de t'excuser. Ne me remercie pas. Arrête de t'excuser. Non, si, si, si. Ce soir et pendant très, très longtemps... Tu vas être une star. Tu vas être une star. Non, non, non. Si, si, tu vas être une star. Pfff... Attends, j'ai mon verre. Son secret, c'est que... Je sais pas, il croit peut-être qu'il a été envoyé par des extraterrestres. Où que c'est un extraterrestre ? Je pense que le secret de Frédéric, c'est qu'il a été... Attendez, ouais. C'est qu'il a été... Pour lui, il a été envoyé par des extraterrestres. Voilà. Tu rentres dans l'histoire. T'es un... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Il y a une princesse Leïa, là, comme quoi. C'est ton père. Aïe, aïe, aïe. Soirée confidence à tous les habitants. Cette soirée va vous permettre de mieux vous connaître. Installez-vous dans les canapés du salon. Vous allez passer un par un sur le fauteuil rouge pour vous exprimer sur le thème de la soirée. Le thème de la soirée sera... Racontez l'événement le plus marquant de votre vie. Un événement positif, c'est d'être... C'est d'être avec vous. Et mis à part ça, il y a aussi... Le jour où j'ai su que... Que je pourrais un jour exister. Et que je pourrais un jour pouvoir être... Moi-même, et heureux. Une fois que la révélation, elle est faite, c'est vrai que moi, je me suis senti... Je me suis senti plus... Plus léger, comme si j'avais un... Comme si j'avais un poids sur mes épaules et que je m'en rendais pas compte. Et qu'une fois que... Que j'ai pu me libérer, en quelque sorte, j'ai senti ce poids... Ce poids partir, en fait. On est entre amis. On est entre amis, là. Voilà, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est pas la mort d'un parent... Si, c'est la mort de sa mère de mon grand-père, on va dire. Parce que... Parce que... On doit pas être... Il y a cinq ans... Max, 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 réveille. Chut, chut, chut. Ok. Un, deux, un, deux. C'était... C'était... On va dire... Mon... Entre guillemets... Mon père. Parce que mon père est toujours là. Je... Ça restera mon père. C'est toujours mon père. Je l'aime autant. Mais du fait de... On va dire de son... De mon secret. Que je ne peux révéler. Et de... De ma famille. Parce que c'est... Le secret de ma famille, on va dire. Mon grand-père était toujours là. Tout le temps. Et... Il m'a beaucoup aidé. Il a réussi... Il m'a aidé à être comme je suis à l'heure actuelle. C'est-à-dire quelqu'un de droit. De sensé. De... Qui va vers les gens. Donc... Donc voilà. Et... C'est quelque chose de... De difficile pour moi. On voit le steak. Parmi des extraterrestres. Bah moi alors ça n'a rien à voir... Je... Moi vous m'avez un peu... Mais un peu retourné. Enfin moi j'ai pas vraiment d'éléments positifs ou négatifs. Mais j'ai un... Il est espacé quelque chose... Je vais raconter une histoire en fait. Qui m'a marqué. C'est plutôt... Une histoire d'amour. On va dire. Qui est en fait platonique. Qui était platonique. Mais qui m'a marqué pendant très longtemps. Et en fait cette fille je l'ai rencontrée au Japon. Quand j'avais... Le jour de mon anniversaire. Quand j'avais 23 ans. J'ai fait une fête chez moi. Enfin dans mon petit appart. Il y avait plein de gens qui sont venus. Il y a un copain qui l'a amenée. Et puis quand je l'ai vue j'ai assez craqué pour elle. Elle était... Elle était très jolie. Elle avait 17 ans. J'en avais 23. J'étais un légume. J'étais vraiment un légume. Ce que je comprends vraiment comme un légume. C'est que j'étais... Gaga j'étais pas... J'étais vraiment... Et alors évidemment j'ai essayé de faire le pas avec elle. Mais comme j'étais un légume. Elle m'a fait comprendre que c'était pas le bon moment quoi. Et... Bon j'ai compris. Et là black out. Là je me réveille. Et puis... En fait j'étais tous... J'étais le dernier quoi. J'étais... J'étais... J'étais évanoui dans les toilettes. Tout seul. Bah le truc c'est qu'en fait j'ai jamais revu depuis ce jour là quoi. Parce que j'ai cru au destin tu vois. Il est trop fort. Et je... Et j'aurais du la rappeler ou n'importe quoi mais... Ah bah là elle la reviendra toi. L'histoire positive. C'est quoi ? C'est l'événement le plus marquant de ma vie. Et c'est pour moi l'événement le plus marquant de ma vie. Quand je l'ai vu à ma peça j'étais... C'était le moment le plus fort de ma vie. Et après je l'ai plus revu quoi. Et j'ai écrit des chansons florelles comme ça mais... Voilà quoi. Bah moi l'événement le plus marquant bah... C'est le décès de mon papa quoi. Donc euh... En septembre donc cette année. Ca a été super dur parce que bah... Mon papa c'est mon papa et... Quand je l'ai appris et c'était super super chaud quoi. Ca a été euh... Vraiment pour moi mon papa même si je l'ai pas eu tout le temps. C'est un papa quoi. Il me manque trois quoi. Et je sais qu'il est là quoi qu'il m'aide et... Et c'est l'essentiel. Il avait quel âge ? Il a l'avoir 63 ans. Voilà. Mais euh... Ce que je veux dire c'est que profitez d'avoir vos parents parce que... Même d'avoir plus que ma mère des fois je flippe trop quoi. Tu te raccroches plus qu'à une personne et c'est super dur. Je peux résister une fois mais deux fois je pourrais pas. Quand je vois quand je suis avec des amis ou quoi qu'ils se prennent la tête avec leurs parents. Et qu'ils ont encore la chance quoi quoi d'avoir leurs parents des fois je me... C'est super dur quoi. J'aimerais trop expliquer plein de choses à mon père et je peux pas quoi. Il y a des parents... On a qu'un père et on a qu'une mère quoi. Et il faut trop savoir en profiter. Il y a eu beaucoup d'émotions euh... Qui m'ont... Qui ont circulé euh... Entre nous. C'était euh... C'était fort. Très fort même. Euh... Enfin c'était révélateur. Certains... Certains petits secrets. Et euh... Franchement ça a été super super fort quoi. Entre nous c'est... Ça nous a rapprochés. Ça nous a permis de comprendre euh... Plus le comportement de certaines personnes ici. Et euh... Voilà quoi. C'est encore une grande leçon de vie. Qu'on apprend des uns et des autres. Et voilà quoi. Que du bonheur. Surtout qu'après bon ben... On s'est tous regroupés dans le jardin. On a fait la fête. En train de faire la fête. Et euh... Et euh... Ça c'est génial. Au revoir. Bon je crois que je vais me mettre à poil et danser. Ça me changera pas trop ? J'aime pas ! C'est bon. Vous pouvez danser ? Ouais c'est bon. C'est bon. Vous pouvez danser ? Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Vous pouvez danser ? Ouais. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Pas de la danse là. Enfin bon je comprends pas. Le moment de l'entrée des triplés dans la maison est maintenant venu passer à la déception d'avoir été découverte. Nos margeries doivent être enfin soulagées de pouvoir rentrer dans la maison après 6 jours passés dans une pièce de 20 mètres carrés. Pour elles ça va être le paradis. Allez on se connecte immédiatement avec les habitants pour assister à la révélation du secret de Marjorie ou des Marjorie. C'est chocant. 3. Ici la voix. Hier, Tatiana a déclenché l'alarme des secrets. Elle croit avoir découvert le secret de Marjorie. A-t-elle raison ? A-t-elle tort ? C'est l'heure de la révélation. Marjorie, c'est à toi de répondre. Oui Tatiana, tu as raison, j'ai deux soeurs triplées. On veut les voir ! On veut les voir ! On veut les voir ! Ah non attends, j'ai refaire du zou là ! Allez toi maintenant habitez ici ! Tatiana, en découvrant le secret de Marjorie, tu viens de reporter sa cagnotte. C'est trop beau ! Marjorie, Cyrielle, Johanna, vous voilà enfin réunies toutes les 3 dans la maison de Secret Story. C'est tout pour le moment. Alors quelle a été la réaction des habitants quant à la révélation des secrets de nos triplés ? La réponse ce soir dans notre grande émission de 22h30. Une soirée qui s'annonce riche en rebondissements et en surprises. Xavier a buzzé cet après-midi. De qui aura-t-il découvert le secret ? Suspense, évidemment ce soir nous connaîtrons le nom du premier habitant à quitter la maison de Secret Story. Alors qui va devoir nous quitter ce soir ? Fred ou Nicolas ? Pour cela c'est facile, vous téléphonez 32 81 ou vous envoyez un SMS au 72 500. Pour Fred vous envoyez un et pour Nicolas vous envoyez deux. A tout à l'heure, d'ici là, méfiez-vous des apparences. A tout à l'heure, 22h40 sur TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !